Bonjour Ludovic de la Lande, merci de nous accueillir au sein de la Fondation Vuitton. Avant toute chose, d'où est née cette volonté d'open space ? Vous l'avez initiée avec Claire Stabler en avril 2018 et depuis fin 2022, elle s'établait Claudia Buysa qui vous a rejointe en fait cette programmation. Pourquoi avoir créé ce programme en parallèle des grosses expositions principales ? Ça fait vraiment partie aujourd'hui je pense de l'ADN de la Fondation, d'avoir des artistes plus historiques et en même temps des choses très contemporaines, très à chaud. Donc le principe pour open space c'est donc tous les trois à quatre mois on invite un artiste à faire un projet spécifique pour un des deux espaces de la Fondation, Galerie 3 ou Galerie 8, de voir comment un artiste aussi pouvait avec sa pratique réagir par rapport à une architecture donnée et une architecture je dirais assez unique puisque c'est pas un type d'architecture qu'on peut voir dans d'autres espaces muséaux. Chaque open space est l'occasion de produire une oeuvre et donc d'accompagner cette production pour un artiste alors parfois depuis le début parfois ça peut être en coproduction avec d'autres institutions. On essaie en tous les cas de donner à la fin des moyens humains et financiers pour aider un artiste à réaliser un projet. Ce qui nous amène aux expositions qu'on peut voir en ce moment puisque là nous sommes au niveau de face à la Galerie 8. Une exposition, une oeuvre, une installation car Alex Saïed. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer ce projet là ? Farewell Project donc c'est un projet de navigation. Alex Saïed donc a acheté un bateau sur lequel il navigue depuis maintenant le 18 octobre dernier. Donc le jour de l'ouverture de l'exposition à la Fondation, c'est là où il a pris la mer. Il a créé un système de communication à travers plusieurs éléments, donc une antenne qu'on va voir au milieu de l'espace et trois éléments sur les murs qui lui permet pendant toute la durée que dure l'exposition à la Fondation, soit quatre mois, de communiquer depuis le bateau sur lequel il se trouve. On va parler maintenant de Chilet. C'est la première fois qu'on voit des oeuvres qui sont dans une même tonalité et avec un jeu où il y a tout un pan argenté qui opère une sorte de reflet. On a commencé à discuter avec lui. Très vite, l'idée, ça a été de proposer quelque chose pour la Fondation qui soit vraiment une sorte de statement pictural, de créer une sorte de panorama. Et comme l'indique le titre de l'exposition et également de l'ensemble, au-delà, il y a vraiment cette idée d'apparition, de disparition, de personnages très évanescents qui constituent des sortes de traces palanchâtres sur les panneaux. Et effectivement, il y a une vraie unité de couleurs. Donc, il a travaillé autour d'une palette que lui-même a constituée autour de vert bleu. Donc, il y a une tonalité verte qui est d'ailleurs un petit peu plus présente. Il travaille beaucoup par couches, par superposition de matières plus ou moins diluées, à travers lesquelles il va créer ce champ de profondeur avec une peinture qui est au final extrêmement plate, extrêmement lisse. Donc, il y a vraiment cette ambiguïté peut-être entre une surface qui ne soit pas totalement réfléchissante, mais qui soit un peu trouble et qui permet de démultiplier l'image à la fois du visiteur, mais également celui des peintures en brouillant l'image telle qu'on la voit et la matière telle qu'elle apparaît à la surface de la toile. Merci beaucoup Ludovic. J'aurais une ultime question. Je pense que la force aussi d'Open Space réside du fait que vous soyez toujours en duo de commissaires. Le fait d'être deux permet une richesse de propositions. Comment ça se passe, ce travail en binôme ? Alors, c'est vrai que c'est une grande richesse, je dirais, pouvoir travailler à deux. Ça multiplie aussi les regards, les propositions. Il y a toujours beaucoup d'échanges, c'est beaucoup de dialogues aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois on peut être amené sur un territoire qu'on connaît un petit peu moins ou qu'on maîtrise un peu moins. En tous les cas, ça permet de couvrir plus largement, on va dire, la scène artistique contemporaine. Et c'est toujours intéressant, en tous les cas, d'avoir ces différents regards. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada